Choisis la vie La suite des différents stades de plaisir de l'enfant Ayant vu hier le plaisir oral, aujourd'hui le plaisir anal Dans la seconde année, la source physique de l'excitation se déplace vers les intestins et le côlon qui sont stimulés lors du passage des selles L'enfant découvre le plaisir de conserver ce qu'il a incorporé puis celui d'expulser ce qu'il a transformé Il prend ainsi progressivement conscience de la frontière corporelle entre l'intérieur, ce qui est à lui et ce qui est à l'extérieur, ce qui lui est étranger Et par là de la propriété, de l'échange mais aussi d'un certain jeu de pouvoir de maîtrise sur l'environnement C'est la période du non Non au pot Non à la propreté L'agressivité se structure autour de la mise à l'épreuve des interdits que l'enfant transgresse pour vérifier leur résistance Dans cette étape dépend en grande partie la capacité de l'enfant à intégrer les lois de l'échange qui sont les lois de la vie relationnelle L'amour adulte peut garder des tendances du stade anal qui s'exprime dans le désir de maîtriser l'autre pour en disposer Le plaisir génital Les bébés portent leur main à leur sexe dès qu'ils ont la possibilité motrice mais sans qu'il y ait pour cela prise de conscience de l'organe L'enfant commence à découvrir les sensations émanant de la zone génitale durant le stade anal au cours des expériences auxquelles il se livre S'il retient ces excréments la peau sanguin crée une stimulation qui manifeste les zones génitales De même, le passage de l'urine dans l'urètre crée une stimulation génitale chez le garçon comme chez la fille Il semble bien que la plupart des formes d'énurésie pipioli relèvent de la recherche d'une sensation nouvelle agréable Vers 2-3 ans, les pulsions génitales deviennent progressivement prévalentes donnant leur nom à ce stade de développement Comme le stade anal et génital conservent grosso modo la même partie du corps L'enfant peut reporter sur l'activité génitale les jugements de valeurs qu'il entend prononcer sur les fonctions anales trop souvent taxées de salles Ce qui peut se traduire à l'âge adulte par un certain dégoût de tout ce qui concerne l'activité génitale A 2 ou 3 ans, le petit garçon s'intéresse beaucoup à son organe génital Il le touche, il en est fier il s'exhibe même volontairement La prise de conscience demeure plus confuse chez la fille même si aussi elle découvre des sensations lorsqu'elle se touche ce qu'elle fait avec la même liberté que le garçon Est-ce l'intensité de la sensation ou la réprobation des adultes qui fait que ces premières formes de ce qu'il est convenu d'appeler masturbation infantile éveillent dans l'enfant un certain trouble une inquiétude De fait, la réaction de l'entourage est souvent assez culpabilisante Les défenses sans explication les reproches du type Petit sale jusqu'aux menaces de maladie ou d'atrophie de l'organe Tout cela n'est pas fait pour rassurer l'enfant et augmente en même temps sa curiosité mêlée de peur et de culpabilité Les tabous qui pèsent sur cette expérience de la prime enfance peuvent inhiber sérieusement l'intégration de la génitalité à son éveil à l'adolescence En fait, tant qu'elle n'est pas compulsive mais qu'elle demeure de l'ordre de la découverte de son corps par l'intermédiaire des sensations qu'il lui procure cette masturbation infantile n'est ni anormale ni nuisible Et puis, le lien donc avec la sexualité adulte La sexualité se développe au fil des années à partir de ses premières découvertes de ses premiers désirs et expériences Aussi, le comportement de l'adulte s'inspire-t-il tout à fait logiquement de pratiques infantiles oubliées De même, les déviants sexuels éventuels sont à situer sur l'horizon d'une sexualité infantile mal intégrée ou qui s'est arrêtée dans son évolution Si par exemple une pulsion partielle excitation issue des organes non sexuels ou des onérogènes demeure dominante chez l'adulte elle donne lieu à ce que les psychologues qualifient de perversion dont trop souvent, hélas des enfants sont victimes Ainsi, l'exhibitionnisme cherchera à satisfaire son désir d'être regardé dans sa nudité où le voyeurisme trouvera son plaisir dans la vision de la nudité de l'autre sans que cette contemplation du corps ne s'inscrive dans une progression vers une relation génitale complète Les attouchements peuvent procéder aussi du besoin de caresser ou d'être caressé sans que cette pulsion partielle débouche sur l'axe sexuel proprement dit Il est important aujourd'hui de comprendre qu'il faut habiter notre terre et que l'enfant a besoin de comprendre ces différents stades en tant que petit garçon et petite fille où il découvre ce plaisir oral ce plaisir anal ce plaisir génital qui est naturel C'est bien à nous en tant qu'éducateurs ou parents d'éduquer l'enfant Importance d'intégrer la sexualité comme quelque chose de naturel voulu par Dieu de faire comprendre à chaque stade la grandeur de cette portée car c'est le cadeau que Dieu a confié de plus précieux de pouvoir donner la vie Alors cessons toute culpabilité vis-à-vis de l'enfant des peurs voire des critiques et jugements sévères par rapport à des enfants mieux vaut leur expliquer en fonction de leur âge de leur questionnement et dans ce qu'ils vivent qui est tout à fait naturel pour les aider à grandir dans leur sexualité pour qu'ils deviennent l'homme et la femme à l'image de Saint Joseph et de la Vierge Marie chastes ou qu'ils sachent produire un fruit dans cette grâce pour apprendre aussi à respecter sa sexualité comme voulu par Dieu et désiré par Dieu comme magnifique et non comme quelque chose de sale et de répugnant de culpabilisant tout le temps l'importance aujourd'hui de bien se former de bien expliquer et de donner à chaque enfant ce qui est juste et dû avec un langage adapté sans forcément tout lui expliquer tout n'est pas bon non plus de tout lui dire mais par étapes cheminer avec cet enfant pour qu'il grandisse et acquière ce que le Seigneur attend de cet être sexué qui se tient et d'avoir 예�é dédiée d'être et de la fin de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée pour qu'il y ait